Vous êtes toujours, encore et toujours, pardon, sur la matinale toxin, chers amis, on est vendredi matin, la France se porte mais comme un charme, on se régale que du bonheur, c'est la prospérité, hein, mon cher Alain Falinto, et c'est pour ça que je t'ai appelé ce matin pour que tu nous en dises plus, parce que, déjà, bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour, mais très bien, merci. Bon, ben, j'oubliais qu'on t'entende ce matin sur cette procédure de redressement de la dette, c'est ça ? Déficit excessif. Voilà, déficit excessif, voilà. Il y a le ramflement de bras excessif, et puis maintenant, il y a le déficit excessif, bien entendu. On voulait savoir un peu de quoi il était question, est-ce que la France, plusieurs questions, est-ce que la France, bon, on va passer sous les fourches codines, mais ça, on le savait déjà, est-ce que le FMI est pas loin, est-ce que les agences de notation vont dégrader tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin, Alain, pour nous éclairer, nous, avant ce week-end estival ? C'est le retour en force des critères de Maastricht qu'on avait oubliés pendant des décennies, que nous n'avons quasiment jamais respectés. Alors, là, c'est l'Allemagne qui a dit stop et qui va nous forcer à faire des économies, mais pas forcément comme nous voudrions. Alors, maintenant, ça ne s'appelle plus les… nous recevons tous les six mois, nous recevons notre feuille de route, qui avant s'appelait les GOPÉ, les Grandes Orientations de Politique Européenne. Maintenant, ça s'appelle le Semestre Européen, ça a changé de nom, et nous venons de recevoir ce qui s'appelle le paquet de printemps, ça s'appelle. Ah oui ! Voilà, dans le paquet de printemps, donc, c'est ni plus ni moins que la feuille de route que des fonctionnaires européens nous imposent concernant la gestion de notre économie. Oui, oui. À part que cette fois, ce n'est pas la première fois qu'on est sous une procédure de déficit excessif, mais cette fois, il y a des sanctions à la clé et des sanctions financières. Alors, j'ai lu pour vous le contenu de ce document indigeste, le contenu de ce paquet de printemps, et c'est très intéressant, c'est très intéressant parce que c'est très… D'abord, ça ressemble à la forme, ça ressemble à un bulletin scolaire, en fait, un bulletin… Oui, c'est exactement ça, on y détaille quels étaient vos objectifs dans les années précédentes, est-ce que vous les avez remplis, est-ce que vous pouvez encore un peu mieux faire, doit faire des efforts, ça ressemble exactement à ça. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est autant ce qui est écrit que ce qui ne l'est pas, en fait. C'est pour ça que ce matin, tu es là pour nous dire ce qui n'est pas écrit. Oui, je vais essayer, je vais essayer, mais en fait, en première lecture, ça respire le bon sens. C'est vrai, tu dis, évidemment qu'il faut qu'on fasse des économies, c'est évident, on a un déficit structurel gigantesque de fonctionnement, pas d'investissement, de fonctionnement, et nos 3 000 milliards de dettes, c'est ni plus ni moins que la paix sociale achetée à crédit pendant 50 ans, de tout point de vue, que ce soit dans les banlieues, les corporations, la SNCF, l'éducation nationale, donc évidemment qu'il faut faire des économies, mais simplement, on pourrait les faire à notre façon, en tenant compte de notre réalité sociale et de nos objectifs économiques, et là, on se les fait imposer. C'est-à-dire que tu vois à travers ce document que les gens qui jouent les matamorts avec nous se comportent comme des loufias vis-à-vis de fonctionnaires européens, anonymes en plus, parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas signé, ce document. Alors, on peut regarder, si tu veux, ce qui est détaillé. Alors, grossièrement, ce dont on parle, la réforme des retraites, telle qu'elle est, elle n'est pas négociable, contrairement à tout ce qu'on nous dit, elle doit être mise en place. C'est très clair. Ce n'est pas faute de l'avoir dit, Alain, ça. Ce n'est pas faute de l'avoir dit. Non, 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 ils n'ont pas le choix. Ils font comme s'ils en venaient d'eux, mais ils n'ont absolument pas le choix. Ensuite, il est question de l'énergie, surtout, et de l'énergie, et de la politique énergétique de la France. Alors, moi, j'avais compris, mais je me suis peut-être trompé, j'avais compris que nous allions redévelopper l'énergie nucléaire civile, c'est ce que j'avais cru comprendre, et y compris par la construction de nouveaux réacteurs. Or, dans ce document, il n'en est pas question une seule minute. Il n'est question que d'éoliennes, de panneaux solaires, d'énergie renouvelable, que toutes les subventions doivent passer là-dedans. Donc, je rappelle que tout ça, c'est un écosystème qui ne vit que de subventions. L'énergie éolienne n'est pas viable. Il faut savoir que même maintenant, les fournisseurs, les fabricants d'éoliennes ne répondent même plus aux appels d'offres parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté financière. Ils ont du mal à trouver des sociétés pour répondre aux appels d'offres. Ils brassent du vent, quoi ! Oui, on peut dire ça. Et donc, ils insistent bien là-dessus. Tout doit aller vers l'éolien et le photovoltaïque. Et, mesure très importante, il faut réduire le nombre de recours possibles pour la population. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Ça n'avance pas en France parce que les gens ont trop de recours quand on veut installer quelque chose à proximité de leur habitation. Aussi, il faut multiplier les interconnexions. Très important. Parce que, visiblement, l'Allemagne entend bénéficier. L'Allemagne qui sait très bien qu'elle ne pourra pas vivre de son éolien. Pour les raisons, vous avez invité suffisamment de gens dans vos émissions pour parler de ça. Donc, ils ont besoin d'interconnexions électriques. Ça, ça y figure. Ça y figure depuis plusieurs années. Mais, ils insistent fortement. Alors, par contre, ce dont on ne parle pas, c'est de l'énergie nucléaire en tant que telle. Et on ne parle pas de ça. On ne parle pas de réindustrialisation. Et on ne parle pas d'immigration non plus. Où il y aurait des coups, quand même, que nous pouvons supprimer. On n'en parle que pour dire que la France n'est pas assez inclusive dans sa façon de procéder. Avec ce qu'ils appellent… Alors, je ne sais pas, je l'ai lu en anglais. Ça s'appelle les gens with immigration background. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. C'est, disons, immigrés et descendants d'immigrés. Voilà, je dirais. D'accord, oui. Donc, nous ne sommes pas assez inclusifs et nous nous devons d'adapter notre système scolaire aux nouveaux arrivants. Voilà, c'est écrit. Alors, le nucléaire, on n'en parle que pour le critiquer indirectement. En disant qu'il faut quand même… Bon, il y a du nucléaire. On ne peut tout de même pas le démolir. Mais en ce qui concerne la construction de nouvelles centrales, il faut quand même respecter les règlements européens en matière de préservation de l'eau. Comme tu le sais, un réacteur nucléaire nécessite la proximité d'un fleuve. Donc, il n'est pas interdit de penser que l'Union européenne s'opposera à la construction de nouveaux réacteurs en utilisant cet argument. Oui, ça fait coup double, en fait. Déjà, il y a une volonté de rentraver le développement nucléaire. Et en plus, on y met dessus une petite couche pour préserver la flotte. Il est doublement entravé. Il n'y a pas de financement prévu. D'accord ? Ce n'est pas souhaité par ce paquet de prattants. Et surtout, il se réserve le droit de convoquer des arguments écologiques pour le stopper. Et surtout, c'est extrêmement choquant. On parle aussi de digitalisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, il n'y a rien sur la production. Il n'y a absolument rien sur la réindustrialisation du pays. Voilà, si je peux résumer ce que j'ai lu. Et surtout, il y a des sanctions. Alors voilà. Oui, c'est ça. Je voulais le poser. C'est que si l'élève France ne fait pas les efforts nécessaires, il y a des sanctions financières. C'est le comble. Qui peuvent aller… Alors, tous les six mois. Tous les six mois, si on estime que vous ne remplissez pas vos objectifs ou que ça ne va pas assez vite, eh bien, vous avez une amende qui peut aller jusqu'à 0,05 % du PIB. Donc, tous les six mois. Donc, payable tous les six mois. Et donc, 0,1 % sur l'année. 0,1 % sur l'année, il faut quand même comprendre que pour nous, c'est quelque chose comme 3 milliards. 3 milliards par an. Alors, quand tu sais qu'on a une croissance qui tourne autour de 0,5 % et que pour t'aider à te développer, on va t'embraquer 20 %, c'est comme si je ne sais pas. C'est comme si je te dis que je vais t'aider à respirer en m'asseyant sur ton torse. Tu vois, c'est un peu ça l'image. Incroyable. Et moins tu respires, plus on fait pression. Voilà. Incroyable. Donc voilà, ça, c'est le contenu. Le contenu. Alors maintenant, moi, je me suis interrogé sur l'efficacité de ces mesures. Parce que je me suis livré un petit calcul tout simple. Tu as un PIB de 100, tu as un déficit de 3. Supposons déjà que tu puisses y arriver, ce qui, à mon avis, sera très compliqué. On n'y est jamais parvenu en plusieurs décennies. Donc, tu pars à un PIB de 100, un déficit de 3 et une dette qui est déjà à 112. D'accord ? Donc, l'année d'après, ta dette passera à 115 à cause des 3. Parce que ce n'est pas… On te dit quand le maire te parle de désendetter la France. Non. Il agit sur la dérivée seconde ou la dérivée première, la dérivée seconde. C'est l'accélération ou la vitesse de l'endettement. Mais la chose en elle-même. Donc, au bout d'un an, tu es à 115 % du PIB. Supposons que tu aies une croissance d'un et demi pour cent. Ce sont les prévisions pour l'année prochaine. Ils sont toujours extrêmement optimistes en général. Oui, oui, oui. Eh bien, même comme ça, tu te retrouves avec un PIB à 101,5. Même comme ça, ton endettement a encore augmenté en ratio. Tu es à 113. Tu es passé 112 à 113. Donc, il faudrait une croissance de 2,5 à 3 % pendant plusieurs années sans qu'il y ait le moindre accident pour que ça commence à baisser, ce ratio, pour converger, paraît-il, vers 60 % du PIB. Mais moi, la question que je pose, c'est combien de millénaires ils ont prévu ? Combien de millénaires il faut pour avoir des résultats ? Voilà. Non, mais je demande. J'imagine que des gens se sont penchés sur le problème. Oui. C'est incroyable. Donc là, on est vraiment… Alors, parce que c'est toujours intéressant puisqu'on nous dit toujours que ce n'est pas contraignant. Ce sont des recommandations. Tu le sais. On nous dit que ce n'est pas contraignant. Mais en fait, vu que tu es à bord, tu égrènes les sanctions qui sont là depuis le début parce qu'il faut arrêter de raconter des histoires. Les sanctions sont là. Donc, il ne faut pas nous dire que ce n'est pas contraignant alors qu'on y met en face des sanctions parce que manifestement, il y a une volonté de rétorsion de la part de la Commission européenne non élue par personne. D'ailleurs, petite bise, celui-là fournit à Texto-Léon. Voilà. Non, mais c'est absolument dingue cette façon de réfléchir. C'est devenu très contraignant parce qu'avec le nouveau pacte de stabilité économique et financière qui est possédié, c'est devenu… Et les sanctions sont devenues automatiques maintenant. Une automaticité de la sanction. Avant, on nous laissait tranquille parce qu'évidemment, on a eu la crise des subprimes, donc on a laissé filer. On a eu la crise des dettes souveraines, on a laissé filer. On a eu le Covid, on a laissé filer. On a eu l'inflation post-Covid, on a laissé filer. On a l'Ukraine, on a laissé filer. Donc voilà, on n'a jamais rien respecté. Même l'Allemagne avait bien des difficultés à respecter ça. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, les sanctions ont devenu automatiques. Donc la bride, la bride s'est resserrée. Mais sans espoir. Oui, c'est ça. C'est ça qui est absolument dingue. Si en fait, si tu veux voir la trajectoire, quand tu ne fais que des économies et que tu n'as pas de perspective de croissance, puisque tu es un pays malade dans une zone économique très malade, tu n'as pas de perspective de croissance. Un 1,5% de croissance, c'est le grand maximum de ce qu'on pourra obtenir. Je ne sais même pas la dernière fois qu'on a obtenu quelque chose comme ça. Je suis peut-être post-Covid. Donc si tu veux avoir une idée de la trajectoire qui nous attend, tu regardes la Grèce. Il n'y a que tu sais exactement ce qu'on a. C'est la question que je te pose à chaque fois que tu viens dans ces émissions. Est-ce que la France 2024 est-elle aujourd'hui encore plus proche de la Grèce de 2015 ou pas ? Alors, disons, on nous traite avec plus de déférence, parce qu'on est plus gros et on peut faire plus mal. Mais le principe est le même. Rappelle-toi de ce qu'avait dit Scheubleu quand il a commencé à massacrer la Grèce avec la Troïque. Nous torturons les Grecs pour que les Italiens les entendent, entendent leurs cris. Et bien là, ça va être ça. Alors moi, j'ai regardé ce qui s'est passé pour la Grèce après 13 ans d'austérité. Quel est le résultat ? Parce que c'est ce qu'on nous propose, en fait. Alors, la trajectoire de la Grèce, magnifique. 13 ans d'austérité. Donc maintenant, ils ont tout vendu. Après, ils ont commencé par te vendre. Ils ont le port du Piret, à moitié chinois. Non, carrément. Ils ont vendu à peu près tout ce qu'ils avaient, en fait. Ah oui, ils ont tout vendu. Donc tout. Ils ont perdu, donc 500 000 personnes sont parties. Majoritairement les diplômés. Donc, pas besoin de t'expliquer quels sont les conséquences sur une économie développée. Résultat maintenant, magnifique. Ils sont endettés à 150 % du PIB. Fabuleux après 13 ans. La nature de leur économie, il n'y a plus d'industrie. Il n'y a plus rien. Tourisme, 25 %. 25 % en France, c'est 7,5. Je précise. Agriculture, 10 %. En France, c'est 3. Donc, il reste quoi ? Du tourisme de masse et des armateurs. Et les gens ont perdu, vu qu'on a bloqué leur retraite et tout, ils ont perdu à peu près, avec l'inflation, entre 30 et 40 % de niveau de vie. Et d'espérance de vie avec. Parce qu'on oublie souvent de dire que le taux de suicide a explosé et la mortalité infantile. C'est-à-dire que la Grèce, maintenant, est dans une zone morte, ne sortira pas de là. Surtout quand tu perds tes diplômés. On oublie ça. Quand tu perds 500 000 diplômés sur un pays de 10 millions d'habitants, tu hypothèques quand même considérablement tes pensées pour s'en sortir. Donc, la Grèce, elle a tous les marqueurs, maintenant, d'un pays du tiers-monde. Tous les marqueurs économiques et sociaux d'un pays du tiers-monde. Donc, voilà vers quoi on se dirige si on ne fait que des économies. Ouais. Et parce que là, la question qui se pose, je sais qu'il y a des grandes inquiétudes à Bercy, notamment avec le chaos politique qui est le nôtre, pour le budget. Parce que les arbitrages commencent à se faire maintenant. Il faut être clair. On n'arbitre pas dix jours avant le vote du budget. On arbitre bien avant, on propose un budget. Ensuite, on le pose au vote. Je sais qu'à Bercy, ils sont très inquiets du budget de 2025. Parce que là… Mais ils peuvent être inquiets, surtout après ce que M. Le Maire leur a fait. Parce que moi, j'ai calculé combien les conneries de Le Maire nous coûtent par an. Par an. Parce que quand on vous dit qu'il faut économiser 20 milliards, mais ce n'est pas une seule fois. C'est 20 milliards sur le budget tous les ans. Et l'année d'après, c'est encore 20 milliards. Parce que dans le semestre européen, il faut que tu économises chaque année 1% de ton PIB. Pour les cas comme nous qui sommes au-dessus de 90% honnêtement. Donc rien qu'avec l'action de M. Le Maire. Déjà, M. Le Maire a planqué 20 milliards. Tu l'as vu. Il a caché 20 milliards de déficits pendant 4 ans sous le tapis pour ne pas qu'ils apparaissent. Il s'est d'ailleurs fait ouvrir le ventre en direct sur TV5MONDE par un journaliste. Je crois que c'est Tom Benoît. Tom Benoît, oui. En 5 minutes, il lui a ouvert le ventre et étalé les tripes sur la table. Et le pauvre Le Maire n'a rien à dire, ne peut même pas se défendre. Marlex l'a accusé officiellement d'avoir maquillé les comptes publics. Ce qui, je rappelle, était avant un délit. Mais non, supprimé. Avant, c'est dans le code pénal. Ça s'appelle la forfaiture. C'était puni pénalement. Ça s'appelle de la forfaiture. Donc, 20 milliards qui sont réapparus. Une espèce de cachalot gigantesque. Ensuite, les 600 milliards de dette Covid. 600 milliards que tu empruntes à 3%. Tant ou tard, ça devient du 18 milliards par an. Incroyable. Les 20 milliards, c'est en une seule fois. Le 18 milliards, ce sera tout le temps. Et il ne faut pas oublier les obligations indexées sur l'inflation. Eh oui, je voulais qu'on en parle aussi. Eh oui. Eh oui. Parce que ça, c'est peut-être le plus grave, en fait. Quelle mouche a bien publiqué Le Maire pour utiliser des produits comme ça ? Tout d'abord, parce que j'ose imaginer qu'il entourait de gens quand même qui le conseillent. L'agence France Trésor, qui s'occupe d'émettre la dette, ne sont pas des idiots. A priori, pas. Donc, ces obligations avaient déjà été utilisées par Margaret Thatcher dans les années 80, d'accord ? Avec des résultats assez catastrophiques. Je rappelle ce que c'est, ce sont des obligations qui ne sont pas fixes. C'est-à-dire que le nominal et le coupon grossissent avec l'inflation, avec le niveau d'inflation. D'accord ? Alors, Lee Struss, si tu te souviens d'elle… Oui, oui, qui a disparu sur la surface de la Terre, d'ailleurs. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une partie des problèmes financiers qu'elle a eus était due à des reliquats de ces obligations indexées sur l'inflation par la Bank of England. Voilà. Et donc, parce qu'ils ont subi de l'inflation comme nous, et forcément, les obligations se sont détériorées. Donc, pour nous, c'est un coût en 2022, plus 15 milliards par an sur la charge de la dette. Et ils continuent à en émettre. Alors qu'ils savaient, quand ils les avaient mises, qu'ils savaient que l'inflation allait monter. Elle avait déjà commencé à monter. Oui. Donc, ces 15 milliards, on va les retrouver tous les ans. Donc, 15 milliards plus les 18 milliards, là, on est déjà à 33 milliards par an, juste à cause de lui. C'est-à-dire que les économies qui sont préconisées vont à peine, n'épongeront à peine son action. Et dernière chose sur ces OATI, c'est la symbolique de la chose. Les OATI, ce sont des outils qu'on utilise pour l'endettement des produits du tiers-monde. Pourquoi ? Parce que les créanciers, tu sais, quand tu as un pays qui a 80% d'inflation et que tu n'as pas confiance dans l'abonné, eh bien, tu exiges des obligations comme ça. Je n'aurais jamais pensé que des banques exigeraient ça de la France. Alors évidemment, ça les arrange parce qu'elles mettent ça dans leurs fonds propres et ça fait un produit de qualité qui leur permet après de faire des choses. Mais nous, on n'est pas là pour s'occuper des fonds propres des banques. Non, effectivement non. Incroyable. Donc, ça va nous coûter très, très cher parce que ce que tu nous dis là, tout ça, ça cumule. On est d'accord. Oui, ça cumule. Oui, il faut que les 20 milliards. Les 20 milliards, c'est en une fois, d'accord ? Ils ont été cachés pendant quatre ans. Mais les autres, les 600 milliards de dettes et les OATI qui continuent à être utilisées, ça, c'est plus de 10, entre 10 et 15 milliards qu'on paiera tous les ans. Oui, oui, c'est absolument incroyable. Et ce que je voulais te poser comme question, puisqu'on arrive à la fin de l'entretien, mon cher Alain, est-ce que là, avec le chaos politique et le nôtre, finalement, avec les programmes des uns et des autres, bon, on voit bien qu'il y a une... La France, à mon sens, est absolument ingouvernable. J'imagine que les marchés vont se faire plaisir là, que l'Union européenne, il y a toujours ça, parce que ça, c'est ce fameux pacte de printemps, il tombe, il tombe. On ne peut pas s'en débarrasser, du moins avec les gens que nous avons aujourd'hui à tête de l'État. Franchement, ça risque d'aggraver encore la situation, selon toi ? Oui. Alors, moi, ça dépend de la BCE, ça dépend de l'attitude de la BCE. La Banque centrale européenne a les moyens de piloter le taux d'emprunt de la France, en achetant de manière... d'ailleurs, en allant à l'encontre des traités, d'ailleurs. Elle ramasse de la dette sur le marché normal, alors que ça va contre l'esprit. Donc, tant qu'elle achète, tant que la BCE achètera de la dette française, eh bien, ils pourront maintenir à 3 %. Ils tiennent la bride et ils la serrent ou la desserrent à leur gré en fonction de notre attitude. Et maintenant, ce n'est pas exclu qu'on soit attaqué par des fonds spéculatifs. Et là, pareil, un fonds spéculatif qui va se mettre à vendre à découvert la dette ou à agir sur les « credit default swap » qui sont les assurances, où il ne faut pas beaucoup d'argent pour manipuler ces marchés-là. Si tu as la main sur ta banque centrale, aucun fonds ne peut résister à une banque centrale, qui émet de la monnaie autant qu'elle veut. Tu peux les briser, les ruiner. Ils ne peuvent absolument rien faire. Mais est-ce que la BCE aura l'envie de le faire, aura la volonté de le faire ? C'est une autre question. Je ne connais pas leurs intentions. Je ne crois pas que personne n'aura à gagner à ce que la France se retrouve dans une situation désespérée. Mais on peut te maintenir au bord du gouffre, juste au bord, pour te maintenir sous contrôle. Et une dernière question qui me vient à l'esprit, que tout le monde se pose, et je sais qu'elle accapare beaucoup nos téléspectateurs, surtout sur la façon qu'ils pourraient avoir d'aller piquer sur nos comptes d'épargne, les uns et les autres. Est-ce que ça, ce n'est pas une garantie suffisante, mon cher Alain ? Ça, c'est ma plus grande inquiétude, parce que tôt ou tard, on aura besoin de l'épargne nationale pour acheter une partie de la dette, pour la redomestiquer. Et donc, cette Union européenne des marchés de capitaux… D'abord, au début, je n'ai pas compris, parce que les marchés de capitaux sont déjà libres. Non, c'est l'Union européenne de l'épargne et d'investissement. Ça consiste ni plus ni moins qu'à vous faire rentrer dans des produits à long terme, à bloquer l'argent et à utiliser en collatéral ce produit pour se livrer à d'autres investissements. Et ça, si on nous prive de cette épargne de 3 ou 4 000 milliards qui pourrait nous aider, ça sera très difficile de sortir de l'étreinte européenne. Et on pourra rien y faire en tant qu'épargnant ? Ah si ? Dans un premier temps, tu peux toujours refuser. Refuse systématiquement tous les produits que ta banque te propose où ton argent est bloqué 3 ou 6 ans. C'est la première chose que tu peux faire. Mais après, avec les lois Sapin 2 et tout ça, tôt ou tard, ils viendront piocher. Mais dans un premier temps, tu peux refuser. Je voulais qu'on finisse là-dessus. La loi Sapin 2, moi j'en parle, je l'ai lue, je trouve ça effrayant et je pense qu'elle est vraiment faite maintenant pour aller taper dans nos comptes. Tu peux nous le dire rapidement, en quelques secondes ? La loi Sapin 2, grossièrement, quand une banque se trouve en difficulté, ton argent, tu dois devenir actionnaire de ta banque. Et je peux te dire que si tu reviens en 2008, les actionnaires d'ING s'en souviennent encore. Ils se sont réveillés un matin, actionnaires d'une structure de défaisance. BNP avait pris tout ce qui était bon et ING Belgique, les 2,8 millions d'actionnaires, étaient actionnaires de saloperies qu'on avait mis dans une structure ad hoc. Incroyable. Donc la ponction de nos épargnes est possible, et c'est une hypothèse qu'on ne peut écarter. Oui, absolument. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, on a parlé, pour la gauche, on va piocher dans l'épargne et puis c'est tout. Sans demander ton avis. En tout cas, on n'espère pas que ça va se passer. Je le rappelle, je ne l'ai pas dit, Alain, tu as écrit Frexy, tout va bien se passer aux éditions Résistance Républicaine. Et pour être tout à fait transparent avec vous, chers téléspectateurs, j'ai préfacé ce livre, bien entendu. Pas parce que je connais Alain, mais parce que le livre est extrêmement intéressant et vous comprendrez mieux le bunker juridique. La couverture s'affiche actuellement à l'écran. N'hésitez pas à vous le procurer pour cet été, vous allez mieux comprendre effectivement le Frexit ou pas Frexit et qu'est-ce que ça engage et est-ce que c'est possible aussi d'arriver jusqu'au Frexit. Je crois que la question est encore plus aujourd'hui prégnante qu'elle ne l'était hier matin en tout cas. Merci, cher Alain, d'être venu ce matin sur Toxlin. Merci beaucoup. On te souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un bon week-end. Et essaye de prendre quelques vacances parce qu'on aura besoin de ton décryptage dès la rentrée. Tu le sais. Voilà. La matinée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était